bienvenue dans cette nouvelle vidéo j'espère que vous allez bien ça fait un petit moment que je voulais faire cette vidéo parce que je pense que c'est très utile pour vous et votre référencement naturel aujourd'hui on va parler des thèmes prestashop qui utilisent un module blog pour en fait la création de contenu donc avant tout pourquoi avoir un blog donc c'est utile pour créer des articles et créer du contenu sur votre site et alimenter votre site prestashop en éléments textuels sur un sujet ou un domaine précis ou par exemple c'est le métier on va dire de base d'une solution comme wordpress bon à l'inverse wordpress il faut aussi ajouter quelque chose pour pouvoir faire du e-commerce prestashop étant assez complet où on peut déjà créer des pages éditoriales comme on veut ce n'est pas aussi efficace qu'une partie blog on va pouvoir ranger nos articles selon des catégories tags etc aujourd'hui on le sait en référencement naturel c'est le contenu qui prime et surtout du très bon contenu si vous voulez vous lancer dans l'utilisation d'un blog sur votre site c'est possible alors il existe plein de modules ou des thèmes comme je vais parler dans cette vidéo après si vous voulez partir sur un blog et écrire du contenu il faut avoir quand même stratégie il faut pas juste écrire pour écrire du contenu juste pour se dire tiens je vais écrire ce contenu parce que ça parle de mes t-shirts et ça va m'aider pour le SEO en général il faut étudier un peu plus le marché la concurrence les mots clés vous pouvez vous référencer vous pouvez vous aider de solutions gratuites comme google trend ou après des solutions payantes comme semrush href etc moi personnellement je ne suis pas expert SEO et que des solutions comme semrush donc ça commence à 100 $ le mois j'utilise une solution qui s'appelle cranking ou en fait c'est un peu moins onéreux ça permet de faire des audits de sites d'étudier des sites les mots clés que je rentre je peux voir les positions et à partir de ces résultats sur mon site personnel j'ai une partie blog et beaucoup tutoriels et en fait ça me permet de suivre un peu l'évolution de mon référencement naturel je vois les mots clés sur lesquels je monte ou je descends et je peux aussi étudier les mots clés qui peuvent être de futures raisons d'écrire un article pour pouvoir me positionner bon voilà moi j'utilise juste cette solution parce que c'est beaucoup moins cher que des grosses solutions de gros logiciels et du coup les articles blogs quand vous allez vous lancer dessus si jamais c'est pour écrire un article par an bah au final ce n'est peut-être pas la peine prévoyez vraiment du temps et une récurrence pour écrire des articles en tout cas je vous présente voilà des thèmes ça peut vous aider si jamais vous êtes en pleine création de votre site ou de votre futur site refonte de site alors avant même que je vous parle de prestashop des thèmes et des blogs il y a aussi une solution c'est vous pourriez très bien avoir sur votre nom de domaine principal un prestashop et dans un sous dossier sur votre serveur dans un slash blog un site wordpress qui vous permettrait d'avoir votre partie blog en fait rattaché donc vous auriez la partie e-commerce ou prestashop et une partie blog sur wordpress je fais souvent ça pour des clients les inconvénients c'est que souvent bas on n'a pas la même ergonomie ça veut dire le header le footer par exemple le bouton ajouter au panier avec le nombre de produits qui est dedans on pourrait pas l'avoir sur la partie blog de wordpress retrouver à l'identité vraiment une charte graphique c'est possible mais il faut pouvoir bien personnaliser le wordpress et ça vous fait aussi utiliser deux back-office ça peut être utile si vous avez des personnes en charge uniquement du contenu comme ça on sépare le e-commerce du blog mais c'est quand même la gestion de deux sites deux versions des fois de serveurs et aussi de deux back-office donc c'est pas toujours l'optimal d'où centraliser tout dans un seul back-office de prestashop et en tout cas si cette vidéo vous a aidé n'hésitez pas à vous abonner mettre un commentaire pour me dire ce que vous en pensez ça m'aide beaucoup pour la chaîne et oubliez pas le petit like et je vous dis à tout de générique alors le premier thème que j'ai à présenter dans cette vidéo c'est le thème warehouse dont j'en ai déjà parlé dans d'autres vidéos notamment sur les constructeurs de pages parce que c'est un thème qui utilise un module qui s'appelle Equit Elementor je vous invite du coup à regarder ma vidéo Elementor est-ce que c'est le meilleur constructeur de pages pour prestashop je parle de ce module dedans et grâce à cela en fait ce thème vous avez un module blog qui est fourni avec le thème et ce blog peut être administré grâce aux constructeurs de pages Equit Elementor leur propre module qui est vendu avec le thème donc en fait vous n'avez pas juste un petit éditeur pour éditer un article blog vous pouvez vraiment construire les articles en ajoutant des produits créer des colonnes mettre des grandes images enfin vous pouvez faire tout ce que vous voulez au niveau de la création des articles blog donc pour vous montrer un peu la partie blog de warehouse je vais rentrer dans une des démos qui est fourni sur leur site donc là je suis sur une démo du thème warehouse et si je descends on peut voir que là j'ai dernière news et plusieurs encartes d'articles blog donc aussi avec l'avantage du constructeur de pages par exemple sur votre page d'accueil ou d'ailleurs même dans une fiche produit tout ce que vous voulez vous pouvez faire afficher des articles blog liés aux modules qui est installé avec le thème et vous voyez là j'ai mes articles avec la date de parution la catégorie le nombre de vues et il me semble que tout ça c'est personnalisable aussi avec les paramètres du thème pour le style général en fait d'un article et donc là je rentre dans cet article blog et si je descends bon là j'ai un pavé de texte et on peut voir que je peux partager sur différents réseaux cet article et ensuite on peut ajouter des commentaires et aussi partager mettre en favori etc c'est assez complet à ce niveau là donc après si je reviens sur la page d'accueil et que je clique sur une catégorie voilà donc les articles sont présentés sous ce format donc par contre on n'a pas il me semble de système de filtres pour pouvoir trier peut-être par date etc bon après dans général ça s'affiche par la date de parution et là on a différents articles blog où on peut naviguer dedans si je vais dans cet article vous voyez il y a eu une construction un peu particulière de cet article blog contrairement aux autres où il y avait juste du texte là on peut voir le nombre de live donc encore les vues on a du texte ici en fait on peut voir qu'ils ont construit à gauche ils ont mis un diaporama à droite une vidéo ici ils ont rajouté trois blocs et là une liste de produits et tout ça c'est fait avec le constructeur de pages qui est livré avec warehouse donc on peut vraiment personnaliser un peu plus les articles blog ça permet au moins de tout avoir vraiment dans un seul thème et ça reste assez complet après par contre la modification on va dire comme je disais le système de filtre on n'a pas l'image qu'on met en avant de l'article blog en haut ça c'est un peu dommage bon après on peut le rajouter dans constructeur de pages ici même mais dans l'ensemble techniquement on a quand même pas mal de choses pour déjà créer du contenu assez facilement et donc la deuxième thème c'est le thème transformer donc un thème qui était aussi très utilisé en tout cas sur 1.6 comme aujourd'hui on voit beaucoup warehouse celui que j'ai présenté avant sur des prestashop transformer était vraiment beaucoup utilisé je m'en rappelle au début de la 1.6 ça fait déjà de nombreuses années qu'il existe et en fait ce thème inclut aussi du coup une partie blog d'ailleurs on peut voir ici que ça fait sept ans que le thème existe et on a pas mal de modifications possibles pareil transformer utilise le système elementor un peu comme warehouse en gros ils ont aussi créé maintenant leur propre constructeur de pages jusqu'à maintenant ils n'avaient pas ça c'était un autre type de builder j'en ai pas parlé ou pas encore dans les autres vidéos comparé à elementor parce que maintenant tout monde commence à s'y mettre là c'est l'avantage c'est que vous pouvez du coup utiliser encore une fois un constructeur de pages pour créer du contenu donc si vous n'êtes pas à l'aise avec du code avec de l'intégration mais ça permet d'avoir déjà une bonne prise en main pour la création de contenu donc là sur les démos si je vais prendre par exemple on va prendre ce site là donc c'est une des démos possibles qu'on peut utiliser par défaut quand on utilise transformer donc là bon on a une mise en page assez classique un peu plus bas on peut retrouver aussi les articles blog donc là c'est un peu un design différent mais c'est pareil sur warehouse celui ci on a un module d'édition pour gérer l'apparence en gros général de l'aspect de notre site et donc on a des aspects un peu différents on retrouve à peu près la même chose avec le système de favoris la date là on a un carousel et si je rentre dans un article blog donc là on peut voir déjà que on a une construction un peu différente sur cet article qu'on a la possibilité d'avoir d'autres articles à lire en bas et on voit tout de suite qu'à gauche on peut activer la colonne de gauche je rappelle dans prestashop on peut choisir une mise en page selon les pages ou un module et en général on peut choisir si on veut juste une seule colonne donc la colonne centrale de contenu ou la colonne de droite ou la colonne de gauche et ici on peut voir qu'on peut faire on a déjà un petit système de tri avec les archives avec les catégories les derniers commentaires carrément un blog de recherche je pense qu'ils doivent fonctionner uniquement sur la base du blog vu que c'est marqué blog recherche pas comme la recherche qu'on peut trouver ici de prestashop qui va chercher les produits et différents tags après la seule chose que je ne sais pas par contre avec transformer c est ce que le constructeur de pages qui fournissent avec est assez évolué parce que je sais qu'il est un peu plus jeune que les autres constructeurs de pages et les mentors que d'autres développeurs peuvent faire est ce qu'on peut aussi modifier les articles ça c'est une bonne question je suis allé voir dans les caractéristiques du module parce qu'en fait ils vendent aussi leur propre module et les mentors mais après on retrouve encore la même chose que tous les autres et dedans on voit qu'ils parlent de l'édition de blog poste donc à mon avis on peut aussi utiliser constructeur de pages dedans donc ça peut être assez intéressant aussi d'utiliser ce thème pour avoir en fait derrière aussi le constructeur on a quelques avantages en plus et pareil donc là voilà une mise en page en liste dans une catégorie des articles ça reste assez simple c'est efficace et au moins ça fait le job et maintenant le troisième thème en fait c'est toujours chez les mêmes développeurs de st thème c'est qu'ils ont un thème aussi qui s'appelle panda donc panda c'est aussi un thème qui est utilisé depuis très longtemps sur prestashop par contre ce thème là a une mauvaise réputation en tout cas auprès des développeurs ça je l'ai entendu assez souvent vous citez vraiment une usine à gaz alors maintenant je pense qu'ils ont un peu tout retravaillé avec leur nouveau constructeur qu'on a vu juste avant qui est élémentant et ce thème là mais en fait il a pas mal d'options en plus donc là après je vous mettrai tous les liens dans la description par rapport à transformer il a quelques options en plus plus de design aussi plus de démo et ça permet d'avoir une mise en page complètement différente aussi un peu pour les articles blog sachant qu'au final pour le blog ça reste toujours à peu près la même chose et ils ont développé vraiment des thèmes très optimisé surtout pour l'édition en back office sans coder bon alors après quand on est développeur et qu'on doit intervenir dans le code de ce genre de thème surtout chez ce développeur il faut s'accrocher quand même donc là c'est les différentes démos du thème donc déjà on en a 20 il me semble qu'il y en a un peu plus quand même par rapport à celui de transformer et par contre ici vous voyez il ya 1.7 blog et si je clique dessus ces différentes mises en forme et b du blog de mise en page du blog donc là on peut vraiment aller beaucoup plus loin sur la personnalisation du blog et la création de contenu là contrairement à ce qu'on a vu juste avant on n'avait pas du tout ces possibilités et on voit qu'il ya différentes mises en page et vraiment ça peut aller très loin là on peut carrément créer un site on va dire ainsi dédié pour le blog dans notre thème prestashop mais tout en ayant le même back office tout au même endroit donc là on voit pas c'est la page d'accueil du blog de cette démo et on a quand même pas du tout la même mise en page que les autres thèmes et c'est quand même un peu plus sympa à regarder on va dire visuellement et quand je clique dessus bon là c'est un peu plus épuré que sur le thème transformer mais on a exactement la même chose avec les mêmes modules à gauche de recherche de filtre etc et dedans on a tous les éléments qu'on peut construire on peut se connecter et mettre des commentaires et si je rentre dans une catégorie on va avoir voilà un affichage en gris assez simple et rien de révolutionnaire si je reviens sur la démo et là je vais dans blog j'ai toutes les mises en page possible là on est sur une page blog de ce que j'ai montré avant et c'est pareil à mon avis on utilise le constructeur de pages et on la construit comme on veut bon au final même avec transformer si vous créez une page vous appelez blog dans apparence page une page éditoriale quoi en fait une page cms vous pouvez créer la même chose avec le constructeur de pages ce thème là doit vraiment le rattacher aux url de blog etc il n'y a pas grand chose à faire mais on pourrait quand même faire ça même avec un constructeur de pages classique mais en tout cas c'est que la globalité c'est beaucoup plus complet par contre la chose à savoir si vous partez sur ce genre de thème même des trois temps que j'ai montré ils sont tous en anglais donc quand vous allez l'installer il n'y aura pas les traductions en français donc il va falloir aller dans votre prestashop traduction petit mea culpa apparemment le front pourrait être traduit directement en français donc il y aurait peut-être déjà des traductions françaises donc je retire ce que j'ai dit apparemment on est bon par contre sur warehouse je sais qu'on n'a pas les traductions françaises donc il faudra traduire même si on n'a pas beaucoup de traductions sur la partie blog ensuite quatrième thème ça va être à l'isome donc pareil c'est un thème qui est un des plus vendus sous presta et qu'on retrouve assez régulièrement on le voit moins aussi depuis que warehouse un peu exploser mais il fait partie d'ailleurs des meilleures ventes sur team forest je pense qu'il est qui suit de très près warehouse eux il s'appuie surtout sur un thème apparemment assez performant si vous voyez cette vidéo pendant les soldes actuellement il y a une promo en tout cas sur ce thème et en fait ce thème en plus je ne l'ai pas fait exprès quand j'ai choisi des thèmes mais ils ont aussi leurs propres modules elementor alors décidément maintenant tout le monde s'y met je pense que chacun se copie ils disent tiens le développeur a fait ce thème avec elementor ça marche super bien hop je fais pareil etc par contre il faut savoir que tous ces thèmes ont leur propre module elementor ils ont dû aussi créer leurs propres widgets donc ça trouve entre chaque thème vous n'allez jamais avoir les mêmes widgets donc les widgets et des éléments un texte une image une grille produit un carousel ça trouve entre chaque thème ce sera pas du tout les mêmes éléments qu'on peut placer après c'est comment chacun l'a développé à sa façon et donc ce thème pareil il a différentes home page vous voyez qu'il a son petit module elementor avec les bases et quand on descend un peu plus bas on voit simple blog donc en fait on a aussi un module blog qu'on peut utiliser et là on voit qu'il ya une mise en page un peu particulière donc en fait on peut le personnaliser à mon avis et je descends un peu plus bas juste pour montrer que le thème fournit en front une partie en français donc ce thème là je l'avais déjà utilisé mais il ya quelques années c'était sur 1.6 et vraiment il n'était pas traduisible et pareil à l'époque il était connu pour être assez compliqué à utiliser mais il a pas mal d'options qui sont très intéressantes je détaille pas toutes les options du thème parce que tout ce qui nous intéresse c'est la partie blog mais je vais aller de suite dans une démo et on va aller voir en fait cette partie blog et donc en fait dans les modules qui sont fournis avec en fait dans les modules qui sont fournis avec apparemment ça serait creative element qui est intégré dedans directement et un module blog qui est déjà connu qu'on peut retrouver aussi sur team forest qui serait celui là le seul avantage c'est qu'en fait on achète le thème on a un peu tout après le thème est quand même assez costaud c'est vrai que si on a besoin juste d'un module autant l'acheter en indépendant et pas mettre tout thème après ils mettent par exemple creative element etc mais comment ça se passe après pour les mises à jour parce que creative element je sais que quand on l'achète on a un support une licence on a accès à pas mal de choses et on peut mettre à jour facilement avoir les dernières nouveautés j'ai déjà parlé comme maintenant on peut créer toute la fiche produit je ne sais pas où s'arrête la limite entre ce thème et creative element quand on l'achète surtout à ce prix là donc quand on rentre dans une démo je vais aller sur la partie blog de cette démo et là on a une mise en page assez simple assez classique sobre mais après est-ce qu'on a besoin de plus ça c'est une bonne question et si je vais dans un article donc pareil on va voir le nombre de vues de likes les catégories on a le fil d'Ariane ici on a une mise en page un peu plus particulière avec une image à gauche un texte à droite et une partie commentaire et partage de post donc vu que le thème utilise apparemment creative element directement c'est quasiment sûr qu'on peut personnaliser le blog aussi avec le constructeur de page après voilà il faut voir si le reste du thème les fonctionnalités etc vous intéresse là je me rends dans une autre démo alors c'est pareil on a exactement la même mise en page moi ce que ce que je souhaite voir c'est est ce qu'on aurait un système de filtres un peu comme sur panda au niveau des articles blog ou en tout cas un peu plus un peu plus d'éléments j'ai l'impression qu'on n'a pas qu'on n'a pas plus là c'est toujours pareil alors du coup ce mot du blog par contre à l'invers j'ai l'impression qu'il est beaucoup plus simpliste que les autres donc après c'est pareil c'est est-ce que si vous avez juste besoin de créer des pages et quelque chose d'aussi sobre là ce module fera l'affaire et au pire on va se rendre directement sur ce module screenshot classe et l'utilisation en back-office on a juste catégorie post tag commentaire je pense quand même qu'on est assez simple et normalement dans la logique il faudrait que creative element on est un bouton ici dans le thème alizium pour pouvoir modifier le contenu en espérant que ça fonctionne bien mais hop quand je me mets dans le module creative element dans l'onglet partenaires enfin on va dire module compatible dans les blogs je n'ai pas celui ci donc ça se trouve sur asylum donc bon déjà on a une mise en page assez simple mais il n'y a pas marqué qu'on peut utiliser directement creative element c'est juste un module blog par contre simple et pas trop cher soit vous l'achetez en indépendance vous l'avez dans le thème et enfin le dernier thème qu'on pourrait utiliser pour faire un blog alors c'est pas du tout un thème c'est on va dire le thème de base de prestashop parce qu'on n'en parle pas beaucoup mais c'est vrai que le thème classique est déjà une bonne base moi je pourrais conseiller de l'utiliser en ajoutant par exemple un module blog qui est très connu comme prestablog actuellement bon là c'est les prix on est en période de solde voilà bon il faut une petite réduction de 10 euros et encore même pas en fait le module prestablog permet pas mal de personnalisation au niveau des articles blog donc là si je fais démo boutique vous avez une démo aussi du back office sur l'administration et donc là par exemple on voit qu'on peut mettre des articles sur la page d'accueil voilà donc on a pas mal d'infos et on peut faire différents blogs et quand je rentre dans un article donc là j'ai toute ma partie recherche et ainsi de suite et à droite je vais avoir mon article blog avec les différents éléments quelque chose sur l'auteur donc là si vraiment vous allez un peu plus loin ça c'est pas mal je trouve c'est qu'on a vraiment une partie auteur et description et on a des pages auteurs dédiées ou par exemple on va voir sur l'auteur tous ses articles blog une description etc là c'est vraiment pour aller plus loin c'est vraiment beaucoup de création de contenu à faire vous êtes plusieurs aussi on peut associer des produits par rapport à un article blog donc ça en fait après ça on voit directement sur les fiches produits de votre site et ensuite article en relation donc là c'est d'autres articles on peut mettre comme les produits associés à un article ensuite on peut partager le contenu et donc là pareil un article vous voyez construit avec pas mal d'éléments on peut vraiment faire en fait ce qu'on veut on n'a fait que parler de constructeurs de pages j'ai l'impression dans cette vidéo il est compatible avec le module creative elements qui est juste là qui est donc en gros le numéro 1 des constructeurs de pages et les mentors sous prestashop j'en ai déjà parlé j'ai déjà fait trois vidéos sur ce sujet donc là c'est vraiment dans le cadre préfère le répéter où vous ne maîtrisez pas le code vous avez du mal avec l'éditeur classique de prestashop qui vous permettent d'être autonome et d'avancer sur la construction de vos pages même s'il ya pas mal d'options on peut quand même tout personnaliser ça veut dire que vous utilisez votre module creative elements sur le thème classique vous le personnaliser comme vous voulez vous faites la fiche produit que vous voulez la page d'accueil que vous voulez et ainsi de suite et en plus dans la partie blog vous allez pouvoir du coup personnaliser tous les articles blog parce que comme c'est marqué juste ici d'ailleurs c'est compatible avec creative elements donc en gros vous avez créé autant de colonnes mais du contenu etc en fait vous allez pouvoir tout construire sur vos articles comme vous le voulez et faire vraiment des articles de contenu assez important et différent entre chacun la seule problématique à ça c'est que si on additionne le prix du module creative element et le prix du module prestablog sachant que vous n'êtes pas obligé de renouveler le business car le support des modules au bout d'un an le seul avantage de faire pour creative element c'est que quand vous renouvelez la distance en fait le support c'est que vous avez accès tout le temps la bibliothèque de modèles premium qui est devenue maintenant très importante au global ça coûte plus cher qu'un thème mais est-ce que quand vous allez prendre un thème est-ce que vous avez besoin de toutes les fonctionnalités qu'il a autour est ce que la mise en page des options regardez bien les descriptions tout ce qui est fourni est ce que vous en avez besoin s'il ya plein de modules fournis dans les thèmes qui vous plaisent et vous avez besoin pour votre activité foncez prendre un thème par contre si vous avez juste besoin de faire un site on va personnaliser beaucoup de choses avec ce module et vous avez juste besoin d'un module blog bah portez sur du prestablog surtout prestablog est quand même beaucoup plus complet de tous les modules blog c'est un des plus complets je pense et aussi j'ai une formation dédiée à creative element je vous le mets dans la description le lien direct vous pouvez aller voir je détaille tout sur ce module et pour vous aider aussi à l'utiliser j'espère que cette vidéo vous a aidé on a vu différents modèles de thèmes alors il ya beaucoup de constructeurs de pages mais non c'est un peu la norme sur tous les thèmes prestashop pas tous les thèmes mais ça commence à être assez récurrent on voit une efficacité sur l'administration qui est quand même assez importante et c'est vraiment très utile de maîtriser cet outil et derrière vous allez pouvoir vraiment créer des parties blogs sans avoir différents back office tous dans prestashop tout au même endroit pour gérer votre contenu et aussi votre partie e-commerce abonnez vous mettez un commentaire un petit like et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo ciao 1